Toute la foule est animée La basket est magique et on a peur de personne Sous le panier, sur le parquet Prête à gagner sous le panier, on a peur de personne Est-vous vraiment prêt à remporter la basket ? Alors, avance. Ça doit être terminé avant ce soir. T'es compris ? Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Eh, qui est là ? Montrez-vous où je viens vous chercher Boni, reviens ici, petit garnement ! Il est parti par là ! Il va nous échapper ! T'as vu qui c'était ? Je vais lui couper la roue ! Par ici ! Il est là ! Oh, mais... Toi, Aline ! Reviens ici, petite vermine ! Petit ? Ça va ? Eh, mon gars ! Tu m'entends ? Parle-moi mon garçon ! Eh ! Bravo ! Avec des paniers de ce genre, les pirates ne vont pas comprendre ce qui va leur arriver ! Et à nous, la finale du championnat ! Sauf si Rudy ne vient pas ! Bizarre ! Il n'est jamais en retard à l'entraînement ! Allo ? J'arrive tout de suite ! Rudy a eu un accident, il est à l'hôpital ! Hein ? Quoi ? Tony, qu'est-ce qu'il a ? C'est grave ? Rudy, ça va ? On est venu dès qu'on a appris la nouvelle ! Comment tu te sens ? Qu'est-ce qui t'est arrivé mon vieux ? Est-ce que tu souffres ? Rudy, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ! Mais vous êtes Tony Parker ? Oh dingue ! J'y crois pas ! Il y a Tony Parker dans ma chambre ! Rudy, tu ne me reconnais pas ? Mais bien sûr que si ! Vous êtes mon idole ! Je connais toutes vos performances par cœur ! Eh non ! Est-ce que tu sais qui on est ? Euh... Non, je devrais ! Comme vous avez pu le constater, Rudy a perdu la mémoire ! Il souffre d'amnésie temporaire ! C'est grave docteur ? Dans un cas comme celui de Rudy, ce n'est pas inhabituel ! Il s'est cogné à la tête assez violemment ! Mais pourtant, il a reconnu Tony ! Il n'a pas tout oublié on dirait ! Exactement ! Par exemple, il sait toujours faire du vélo ! Il reconnaît les célébrités ! Et il sait quel jour nous sommes ! Mais il ne se souvient pas de ses amis ! Ou des événements récents ! Il va retrouver la mémoire un jour ? J'ai examiné ses radios et son IRM ! Tout indique qu'il finira par retrouver intégralement la mémoire ! Mais je ne peux pas vous dire quand ! Et on peut faire quelque chose ? Eh bien, un environnement familier peut aider à faire ressurgir des souvenirs ! Raconter lui des anecdotes de son passé ! Ça ne peut pas faire de mal ! Venez avec moi ! Je vais pouvoir signer son autorisation de sortie ! Merci docteur ! Mais Tony, on va faire comment pour la finale du championnat ? On verra bien ce qui se passe ! J'ai vu un film une fois ! Il y avait un docteur qui aidait un patient à retrouver la mémoire en le prenant par surprise ! Ah bon ? Et comment il faisait ? En lui donnant un petit coup sur la tête ! Tu veux taper sur la tête de Rudy ? Oui ! Juste un rebond avec le ballon, c'est tout ! Observe le maître à l'oeuvre ! Zut ! Raté ! Mon ballon ! Attention ! Et on finit par le salon ! Voilà, tu as fait le tour de la maison ! Et maintenant le jardin ! Alors, tu te souviens de cet endroit ? Euh... non, désolé ! Mais je crois que j'aurais pas de mal à m'habituer à vivre ici ! Eh Rudy ! On va voir si tu sais toujours jouer au basket ! Tu te sens d'attaque ? Si je me sens d'attaque ? Vous rigolez ? C'est pas tous les jours que je joue sur le terrain personnel de Tony Parker ! Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Le terrain est par là ! Un direct sans toucher l'arceau ! Il n'a rien perdu de ce côté-là ! Alors, est-ce que tu te rappelles comment on s'est rencontrés ou comment tu as recruté l'équipe des High Five ? C'est moi qui ai recruté l'équipe ? Oui ! Si tu n'avais pas été là, aucun de nous ne serait là aujourd'hui ! Tu habitais dans le quartier Nord et comme toujours tu faisais une sacrée démonstration de tes talents ! Les adversaires ne voyaient rien venir ! Et c'est ce jour-là que j'ai décidé de te parler d'un projet qui me tenait à cœur ! Rudy, je voudrais te parler ! Ouais Tony, qu'est-ce qu'il y a ? Magnifique ton dernier panier ! Merci Tony ! Ça fait un mois que je t'observe et je trouve que tu as le talent d'un meneur ! Ah ouais, c'est vrai ? Ouais ! Je voudrais que tu sois le capitaine de ma prochaine équipe de street basket ! Ouais ! Wouhouhouhou ! Et ils sont où les joueurs ? C'est ça le problème ! Je ne les ai pas ! Je les ai repérés il y a un mois, mais je n'ai pas encore eu le temps de leur parler de mon projet ! Si t'arrives à les convaincre, t'auras ton équipe ! Ils ont du caractère, ce ne sera pas toujours simple ! Peut-être, mais je suis super motivé moi ! Opération Amnésie, deuxième étape ! Regarde-moi bien ! Cette fois, je ne vais pas le rater ! D'accord, mais vas-y doucement ! Bonsaï ! Alors Mike, dis-moi comment j'ai réussi à te recruter ? En étant un type bien ! A l'époque, je ne faisais rien de mes journées ! Oh ! Réveille-toi ! À boire ! T'oublies un peu trop souvent que t'as à mon service ! Elle est tiède ! Donne-moi une autre ! Tu sais Mike, si t'es pas plus efficace que ça, il n'y a aucune chance que je te laisse jouer au basket ! C'est clair ! Désolé ! Tiens, Stu ! Celle-là, elle est bien fraîche ! C'est pas malin de jeter ses déchets par terre ! T'es qui toi là ? Moi ? Peu importe ! Mais on m'a dit que Mike était un super basketteur ! Tu gâches son talent en l'obligeant à rester sur le banc ! Je sais pas pour qui tu te prends mec ! Mais personne n'a jamais dit à Stu qu'il doit jouer ou pas ! Tu sais quoi Stu ? Je te prends direct sur le terrain ! Si je gagne, tu lui rends sa liberté ! Et qu'est-ce qui se passe si c'est moi qui gagne ? Je t'offre une bouteille d'eau bien glacée ! Prépare ta bouteille mon gars ! Ben Stu, je dirais qu'à partir d'aujourd'hui, tu iras chercher ta bouteille d'eau toi-même ! Oh là Théo, comment il t'a détruit ! Truc de fou ! Pourquoi t'as fait ça ? Comment tu connais mon nom ? C'est Tony Parker qui m'envoie ! Il veut monter une équipe ! Tu fais partie des joueurs ! Et moi, si je réussis à te recruter, je serai capitaine ! Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt ? Je t'aurais suivi tout de suite ! Eh Mike, c'était une blague pour l'eau tu sais ! Allez, viens jouer ! Laisse tomber, Stu ! Bye bye la compagnie ! Mike ! Envoie la balle ! Et nous, comment... comment on s'est rencontrés ? Rudy, ça va ? Assieds-toi ! Ça va mieux ! C'est juste que j'ai eu plein d'images dans la tête tout d'un coup ! Des images ? Quel genre ? Je sais pas trop, j'y comprends rien ! Ça doit être ce qu'on te raconte qui réveille tes souvenirs ! C'est mon opération amnésie qui marche et je sais exactement quoi faire pour terminer le travail ! Tu te souviens de ta rencontre avec Léo et moi ? Tu étais venu avec Mike à mon collège ! Mais qu'est-ce qu'elle ferait au collège un samedi ? Ses parents m'ont dit qu'elle serait en train de réviser ! Euh, salut ! Hé ! Rends-moi ça ! Les lois de l'aérodynamique, observation des vents et des courants aériens ! Wow ! Ça a l'air passionnant ! Rends-moi ce livre ! Rends-le-moi ! Alors comme ça, tu t'intéresses à l'aérodynamisme ? Effectivement ! Et ça demande de la concentration ! Mais tu ne peux sûrement pas comprendre ! Jeune homme ! Qui êtes-vous ? Et que faites-vous ici ? Euh, je suis juste venu proposer à Stella de venir jouer au basket, au camp de Tony Parker ! Hein ? C'est vrai ? C'est Tony qui t'envoie ? Je vous arrête tout de suite, jeune homme ! Stella doit préparer l'examen d'entrée à un stage de science ! N'insistez pas ! Mais... j'en ai pour une minute ! Peu importe ! Allez-vous-en et cessez d'importuner mon élève ! Pousse ! Débarrassez-moi le plancher ! Stella, qu'est-ce que tu regardes par la fenêtre ? Reviens t'asseoir, tu n'as pas terminé ! Oui, monsieur ! Oh ! Oh là 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 ! Ils sont encore là, ces deux-là ! Eh ben, ça va être plus compliqué que prévu ! C'est clair ! Ça, c'est du monsieur d'envers tout craché ! Il mène ma sœur par le bout du nez ! Stella ? C'est ta sœur ? Ouais ! Parfois je préférerais que ce soit pas le cas ! Si tu vois ce que je veux dire ! Eh ! Tu crois que tu pourrais nous donner un coup de main ? C'est super important que je lui parle ! S'il faut faire un coup en douce ! Alors là, pas de problème ! Tu peux compter sur moi ! Oh ! Stella ! Stella ! Oh ! Stella ! Stella ! Léo ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es blessée ? Non ! Ça va très bien, au contraire ! C'est moi qui lui ai demandé de jouer la comédie ! Écoute ! J'aimerais bien participer au camp de basket de Tony mais je ne peux pas ! Monsieur d'envers dit que le basket ce n'est pas sérieux et que je dois me consacrer à mes études ! D'accord ! C'est son avis ! Mais toi, qu'est-ce que tu en penses ? Moi ? Eh ben euh... je suis de son avis ! C'est pas vrai Stella ! T'adores jouer au basket ! Euh... Oui, c'est vrai ! Mais il faut que je révise sérieusement pour être prise au stage de science ! Attends une seconde ! T'aimes étudier le mouvement des objets en l'air, pas vrai ? Oui, entre autres ! Tu vois ce ballon ? Je peux le déplacer en l'air de tellement de façon que t'en auras la tête qui tourne ! Et alors ? Quel est le rapport avec mes études ? Le rapport ? Bah tu peux cumuler les deux ! Pratiquer un sport qui te plaît tout en bossant tes matières préférées en calculant les trajectoires du ballon ! On essaye ? Vas-y sœurette ! Montre-lui ce que tu sais faire ! Tu vas voir Mike ! Ma sœur elle déchire ! Prête Stella ? C'est parti ! Et t'es loin d'avoir tout vu ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bravo ! Bravo ! Hohoho ! Alors, ça te dit de me suivre ? Oh oui ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Stella, rentre tout de suite et remets-toi à tes révisions Pas cette fois, monsieur Danvers Comment ? En fait, j'ai décidé de jouer au basket Mais... et tes études ? Oh, je peux continuer les deux ? Parce que j'aime autant le basket que les études Alors, vous venez ? T'auras plus besoin de ça, je pense Monsieur Danvers ! Réflexe ! Où t'as appris à shooter comme ça ? Dans un jeu vidéo ? Tu joues aux jeux vidéo ? C'est comme si tu demandais à Tony Parker s'il jouait au basket T'as vu la dernière Z-Box 290 ? J'économise pour m'en payer une Désolée d'interrompre votre petite discussion Mais... tu peux me montrer ce que tu sais faire ? De questions ! Bravo, les enfants ! T'as des projets pour cet été ? T'es en train de me proposer de participer au camp de basket de Tony Parker ? Exact ! Ouais ! Qu'est-ce qu'on attend alors ? Eh bien, tu te relèves ? Je l'ai fait exprès D'accord, j'ai convaincu Mike, Stella et Léo Et moi ? Et toi, Mia ? Comment ça s'est passé ? Eh bien, moi ? On va dire pas tout à fait comme tu l'avais prévu Excusez-moi, mais vous pouvez me dire pourquoi vous faites la queue ? On attend notre tour pour jouer contre Mia, elle offre une récompense si on gagne Waouh ! Il y a tout ça à gagner ? Ouais, sauf que Mia ne perd presque jamais T'es qui toi ? Et qu'est-ce que tu fais ? Je m'appelle Rudy Je viens t'inviter au camp de basket de Tony Parker On est déjà quatre dans l'équipe Avec toi, on sera au complet J'ai pas besoin de Tony, je me débrouille très bien sans lui Regarde ce que j'ai gagné hier Si tu fais partie de mon équipe, je te promets que tu gagneras beaucoup plus Non, ça ne m'intéresse pas En fait, t'as peur ? Je peux comprendre Je te conseille de retirer ce que tu viens de dire, tout de suite Et si je le fais pas ? Oh, les mecs ! Toi et moi, sur le terrain, un contre un, le premier à trois paniers Si je gagne, t'intègres mon équipe Et si c'est moi ? Tu me reverras plus jamais Ça ne me suffit pas Mais je veux bien jouer pour tes baskets Tes baskets ? C'est d'accord Parfait, on va rigoler Allez, c'est parti Tiens, Mia ! Tiens, Mia ! Ouais ! Waaah ! OK, on va rigoler Hahaha Oh ! Ah ! Wow ! Oh ! Oh ! Je vous ! Ha ! Ha ! Oh ! Pas mal Égalité Pas pour longtemps Bravo Mia ! Bravo Au revoir Rudy et merci pour les baskets J'ai perdu contre toi ? Mais ouais, qu'est-ce que tu croyais ? Quand t'es revenu au camp, j'ai été très déçu Revenez demain à la même heure les gars Rudy, alors ça a donné quoi ? Oui Mia ? J'ai pas réussi à la convaincre, mais j'ai un nouveau joueur, Léo Bonjour monsieur Parker, je suis un grand fan Bonjour On avait un accord, tu devenais capitaine de l'équipe à condition de me ramener tous les joueurs que j'avais repérés Euh, bah on est là nous C'est déjà bien non ? D'un point de vue purement statistique, Rudy a réussi à 80% C'est plutôt pas mal Tony a raison, le contrat a été clair Si je recrutais 4 joueurs, je pouvais être capitaine de l'équipe Eh, t'as oublié tes chaussettes ? Rudy ? Tu l'as ton équipe ? Ouais ! Alors, comment vous allez vous appeler ? Les prodiges ! Les splendides ! Les semaines ! Les crocs ! Oh là 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 ! Du calme ! On va s'appeler... Les High Five ! Ouais ! Toujours au top ! Les High Five ! C'est un super nom pour une équipe mais ça me rappelle rien du tout Je suis dégoûté de pas me souvenir Sois patient Vous avez besoin de moi maintenant Et je peux pas jouer cette... cette finale Pourquoi ? Bah j'ai oublié toutes nos tactiques Je serai jamais prêt pour le match Le plus important c'est que tu guérisses Mia a raison, c'est ça le plus important Mais... tu peux toujours shooter Pardon les gars, j'aimerais tellement me souvenir Désolé de... J'ai appris ce qui t'est arrivé à Rudy C'est vraiment moche Alors je suis passé prendre des nouvelles C'est ça Moi aussi Tony, j'ai un cœur Regarde ici petite fermée Regarde ici carnement Il est parti par là ! Il va nous échapper ! On sait bien que tu t'en fiches complètement Tu as signe que je n'ai pas de cœur Ça me blesse Mia Comment ça va Rudy ? Les pirates sont inquiets Ils se demandent si tu seras prêt pour la finale Évidemment qu'on sera prêt ! Je préférerais que Rudy me le dise en personne Si ça ne vous gêne pas Oh mon pauvre ! Ça ne va pas ! Ça suffit, je te conseille de partir Ouais, t'es en train de me gâcher la journée ! Oh bientôt je vais gâcher bien plus que ça Tu verras ! Il s'appelle Slim, c'est bien ça ? Tu as reconnu Slim ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que Slim est probablement l'une des dernières personnes Que Rudy ait vue avant de perdre la mémoire Mais qu'est-ce qu'il faisait quand tu l'as vue ? Si seulement je m'en souvenais ! Si Slim prépare un sale coup Il faut qu'on le sache avant la finale Bon bah, on compte sur toi Rudy Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501